On va poursuivre avec Valérie Agenet sur un état des lieux en 2022 de l'OFA. Bonjour à tous. Je suis Valérie Agenet, je suis infirmière anesthésiste au CHU de Rennes. Et donc, on m'a demandé de présenter un topo sur l'OFA état des lieux en 2022 que j'ai fait en collaboration avec le professeur Belay. Donc, vous allez avoir des rappels de ce qui a été aussi évoqué avant. Donc, on va peut être passer un petit peu plus rapidement sur certaines diapos. Tout d'abord, pourquoi ne plus utiliser les opiacés? On en a parlé déjà tout à l'heure. Donc, l'intérêt des opiacés, c'est que donc ils sont arrivés dans les années 60. En fait, c'est l'arrivée des opiacés de synthèse et ça a un petit peu révolutionné un petit peu les choses. Puisque avec les opiacés, on a pu enfin faire limiter les agents hypnotiques en diminuant leur dose, diminuant ainsi l'incidence sur le débit cardiaque et en créant une stabilité hémodynamique, en bloquant aussi la respiration spontanée, en facilitant la ventilation mécanique et en bloquant les stimuli nociceptifs ascendants. Donc, ce qui nous a permis de retrouver les trois pierres angulaires de l'anesthésie qu'on connaît tous. Donc, avec les agents hypnotiques, les curards et les opiacés permettant une amnésie, une stabilité hémodynamique et une analgésie. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont de nombreux effets indésirables et notamment les nausées et vomissements post-opératoires, l'hileus, les échecs de titration et ce sont des retards à la réhabilitation post-opératoire. Et donc, on a une étude en tout cas qui met ça en lien avec la relation dose morphine post-opératoire et les effets indésirables qui apparaissent pour des doses très faibles. La consommation aussi de morphine post-opératoire est liée puisque sur cette étude, on voit que sur 42 hommes âgés de 42 à 74 ans opérés d'une chirurgie coronarienne et à qui on propose soit du sulfentanil à 0,4 nanogramme par ml ou du sulfentanil à 0,8 nanogramme par ml, et bien on a des consommations de morphine qui sont plus importantes pour ceux qui ont eu en pérop du sulfentanil à 0,8 nanogramme par ml. Et donc, la dépression respiratoire, on retrouve la diapositive et l'étude du professeur Bellay de tout à l'heure. L'hyperalgésie post-opératoire, on vient d'en parler, donc je ne vais pas développer plus. Et donc, on en vient au principe de l'OFA. Les principes de l'OFA, c'est un principe d'anesthésie multimodale. Donc, on a différents médicaments et différentes techniques, c'est-à-dire qu'on associe différents médicaments avec des techniques modernes d'anesthésie et avec des techniques modernes de chirurgie, en espérant avoir une possible alternative à l'utilisation des opiacés. On retrouve l'ALR, donc avec le blocage des afférences nociceptives et du système sympathique permettant une analgésie optimum. Et on retrouve par voie systémique ce qu'on a évoqué précédemment. Donc, la kétamine, pardon, antagoniste des récepteurs NMDA avec une action sur l'hyperalgésie. L'alidocaïne IV, qui inhibe les récepteurs NMDA aussi avec des propriétés anti-inflammatoires. Ça permet aussi d'épargner les agents hypnotiques et de faire une épargne morphinique. Le sulfate de magnésium, donc antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA, mais avec une inhibition du flux calcique intracellulaire et permettant aussi une épargne morphinique. Les médicaments anti-inflammatoires, la dexamétasone et les AINS. Donc, la dexamétasone à dose à 8 mg diminue la consommation de morphine et diminue les NVPO. Et les AINS permettent une épargne morphinique de moins 50%, avec une diminution des NVPO, de la sédation, de la durée de l'hileus post-opératoire et une amélioration des scores de douleur par rapport aux morphiniques seules. Et c'est de recommandation de l'ASFAR. Et on a les alpha-2 adrénergiques, que sont la clonidine et la dexmedetomidine. Donc, ce sont tous les deux des agonistes des récepteurs alpha-2 adrénergiques situés dans le système nerveux central, avec un effet 1300 fois plus sélectif pour la clonidine, pour la dexmedetomidine que la clonidine. Et il y a un bloc sympathique direct. Les propriétés sont les mêmes, hypnose, sédation, anxiolyse, anti-hémétique et analgésique. Leur distribution diffère, 6 minutes pour la dexmedetomidine et 20 minutes pour la clonidine. Et leur demi-vie aussi, 2 heures pour la dex et 12 heures à 16 heures pour la clonidine. L'épargne morphinique serait 3 fois plus importante pour la dexmedetomidine par rapport à la clonidine, sans effet sédatif. Mais il y a un risque de bradycardie supérieur pour la dex. Et donc, il y a une épargne morphinique aussi importante pour la clonidine. Au niveau cardiovasculaire, dans un premier temps, pour la dexmedetomidine, on a de façon transitoire une augmentation de la pression artérielle et de façon modérée, ensuite, une diminution de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Pour la clonidine, elle est hypotenseur. La pharmacocinétique, ce sont liées à des protéines plasmatiques avec un métabolisme hépatique et des métabolites inactifs. Donc ça, c'est un exemple de protocole que l'on a en chirurgie vasculaire au CHU de Rennes. Donc, à l'induction en monitorage de type BIS, on utilise le catapressant en IVSE avec des solutions à 15 gamma par ml que l'on débute le plus précocement possible avec des cibles de 0,75 à 1,5 gamma kilo heure. On utilise le propofol à 12 habituels, un bolus de kétamine, donc 0,15 à 0,2 mg kilo, un bolus de lidocaïne, des cures rares selon la chirurgie et la dexamétazone. Et en paire opératoire, on diminue la vitesse du catapressant en fonction de l'hémodynamique. L'hypnotique, on peut conserver le propofol ou l'halogéné. On monite la curarisation de façon régulière et on maintient une IVSE de lidocaïne et de kétamine. Et pour la phase de réveil, on arrête le catapressant au début de la fermeture, ainsi que la kétamine. On décurarise et pour la lidocaïne, on peut la poursuivre en salle de réveil et qu'on arrêtera avant le retour dans le service. Au niveau antalgie hyperopératoire, on en a parlé tout à l'heure, le paracétamol, le nefopam et les ANS si la fonction rénale est compatible. Et en post-opératoire, on poursuit cela avec 24 heures d'année ANS, toujours si la fonction rénale est compatible, et avec une titration morphine éco-réveil et si besoin, de la morphine post-opératoire en rattrapage. Donc, l'OFA en 2022, pour revenir au sujet principal, c'est trois études, dont deux méta-analyses. Une première méta-analyse dans le journal de médecine clinique de 2021 de Salomé, qui regroupe 33 études de 2209 patients et qui compare le bénéfice-risque de l'OFA et de l'OBA, c'est l'anesthésie à base d'opioïdes, à partir de cinq bases de données internationales. Donc, là, les résultats que l'on trouve par rapport aux nausées vomissements montrent qu'on a une diminution de 54% des nausées dans le groupe OFA. Donc, cette étude avait pour but de comparer la consommation de morphine post-opératoire à 2, 24 et 48 heures et de comparer l'incidence de la douleur post-opératoire au niveau hémodynamique et des événements secondaires sévères. Et on retrouve qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes pour l'hémodynamique. Il n'y a pas de bénéfice significatif observé dans l'OFA concernant la douleur et la consommation de morphine post-opératoire. Mais il y a une réduction significative des nausées vomissements post-op dans le groupe OFA, persistant au-delà de 24 heures. Et l'OFA a un impact positif sur le confort post-op. Ça, c'est une deuxième méta-analyse d'Holosone dans anesthésiologie scandinavia qui regroupe 26 études, 1934 patients et en chirurgie gynéco-laparoscopique, gastro-intestinale haute et mammaire. Et donc, là, c'est le résultat de la consommation post-opératoire totale des opioïdes en doses équivalentes de morphine IV. Et on voit qu'en fait, dans le groupe OFA, on a moins 4 mg de morphine utilisée. Donc, en fait, il y a moins de consommation de morphine. Cette étude compare donc les effets secondaires, la récupération post-op, le temps de sortie de SSPI et le niveau de douleur, les NVPO et la consommation d'opioïdes. Il n'y a pas de différence significative dans la durée de séjour en SSPI et au niveau de la douleur post-opératoire globale entre les groupes. Mais l'OFA réduit significativement, là aussi, les NVPO et la consommation d'opioïdes est plus faible dans le groupe OFA. La troisième étude est l'étude POFA du PHRC de 2016, donc faite par le professeur Belleuil et publiée dans l'anesthésiologie en 2021. Elle regroupe 312 patients sur 10 centres en France et l'objectif était de comparer deux groupes. Un en anesthésie balancée sans opiacé avec de l'ADEX et l'autre en anesthésie balancée avec du remifintanil. Ceci afin d'évaluer l'hypothèse qu'une anesthésie balancée sans opiacé avec de l'ADEX diminue les effets secondaires liés aux opiacés. Donc, le protocole, c'était Propofol puis Desflorane, Lidocaïne en bolus puis en IV, qui étamine en bolus puis en IV et la dexamétasone à 8 mg en IV et en bolus. Dans le groupe OBA, donc le groupe contrôle, il y avait du remifintanil et un bolus de morphine. Dans le groupe DEX, OFA, il y avait la dexmedetomidine qui était en seringue électrique et en fonction de l'hémodynamique et du poids du patient. En post-opératoire, on retrouve le paracétamol, l'acupan et la morphine. Les critères de jugement principaux de cette étude, c'était d'abord un critère composite qui regroupait les hypoxémies post-opératoires, l'hileus post-opératoire et les dysfonctionnements cognitifs. Le critère composite était plus présent dans le groupe OFA, avec plus d'hypoxémies dans ce groupe. Les deux autres critères étaient identiques dans les deux groupes OFA et OBA. Les critères de jugement secondaire. Si on regarde le niveau de douleur, il est pareil dans les deux groupes et bas pour les deux groupes. La consommation de morphine est moindre dans le groupe OFA, ce qu'on retrouve par rapport aux deux méta-analyses. Les NVPO sont moindres dans le groupe OFA et le délai d'extubation et durée de séjour en SSPI est supérieur dans le groupe OFA, certainement en lien avec l'hypoxémie. Les durées d'hospitalisation sont les mêmes dans les deux groupes. Si on regarde les effets secondaires, au niveau des bradycardies, elles sont plus présentes dans le groupe OFA et les hypotensions sont les mêmes dans les deux groupes. BOFA est donc une des plus grandes études sur le sujet. Elle montre l'effet bradycardisan de la dexmedetomidine et effectivement, il faut être attentif lors de l'insufflation en celluloscopie. Et OFA ne veut pas dire pas d'opiacés en post-opératoire. Donc, pour qui ? Ce sont là que des suggestions. Probablement pour les patients les plus sensibles aux effets secondaires, aux opiacés. Pour les patients obèses avec un syndrome d'apnée du sommeil, il est intéressant sur les insuffisants respiratoires chroniques ou BPCO. Et chez les patients douloureux chroniques en consommant de fortes doses de morphine périopératoire, et en chirurgie carcinologique. En conclusion, on peut noter les effets positifs de l'OFA sur les NVPO et la consommation moins de morphine post-opératoire. Mais les effets des alpha-2 agonistes sont quand même présents. La sédation, les bradycardies et l'hypotension. Et l'OFA montre que ce n'est pas sûr que l'OFA soit bénéfique par rapport à l'OBA. Donc, en conclusion, on peut dire que l'OFA est à personnaliser en fonction du patient. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Concernant les questions, j'en avais là par rapport à votre protocole en chirurgie digestive que vous présentez avec de la clonidine. Et là, l'étude que vous avez présenté ensuite était avec du dex d'or. Donc, on a bien compris que c'était à personnaliser en fonction du patient. Oui, mais comment on le personnalise? Quelle est la place du dex d'or? Parce que j'ai beaucoup entendu clonidine et un petit peu moins dex d'or. Pour l'instant, la dexmeditonidine n'a pas l'AMM en fait pour l'utilisation en anesthésie sans opiacé. La clonidine est là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est la clonidine qui apparaît dans le protocole. D'accord. Merci. Je vous pose aussi une question. Alors, après l'étude POFA, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour l'OFA? Parce qu'elle a quand même révolutionné ce qu'on pensait. Oui, peut-être. J'ai l'auteur de l'étude. En fait, je sors juste d'une session. On n'a discuté que de ça. La réponse, elle n'est pas. Ce n'est pas oui, non. C'est plus compliqué. Ce que je crois, c'est que d'abord, l'OFA, ce n'est pas comme on a voulu nous faire croire la révolution du siècle. Ce n'est pas l'anesthésie 3.0. C'est une technique d'anesthésie intéressante, mais qui, comme toutes les techniques d'anesthésie, peut avoir des effets secondaires et qui, comme c'est le cas aujourd'hui, doit être personnalisé. C'est-à-dire que de l'OFA, l'OFA, c'est probablement intéressant dans certaines conditions, chez certains patients, dans certains types de chirurgie. Encore une fois, je vous redonne toujours l'exemple, mais je travaille dans un service où on a un service de recours sur les maladies inflammatoires du côlon, les Crohn et les RCH. Ces patients, ils sont jeunes, sans antécédent, et ils arrivent avec des caisses de morphinique et ils sont hyper douloureux. Ces patients-là, évidemment, qu'on va leur faire un protocole d'OFA, qu'on n'est pas gêné par l'hypotension, parce que ce n'est pas un problème, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas d'antécédent. Donc, les effets secondaires, la bradycardie ou l'hypotension ne nous gênent pas forcément. Et donc, eux, oui, c'est sûr qu'ils vont bénéficier forcément d'un protocole d'OFA. Et d'ailleurs, ce n'est pas publié, mais l'expérience que nous, on en a, c'est qu'on se rend compte qu'en salle de réveil, eh bien, on n'est pas dans l'horreur qu'on pourrait imaginer du patient qui arrive avec 80 mg de scénant par jour et qu'en post-opératoire, ça va être l'enfer. En fait, là, évidemment, qu'ils ne se retrouvent pas à ne pas consommer de morphinique du tout, il ne faut pas rêver, mais on se retrouve à un niveau normal, acceptable d'un autre patient. Voilà. Après, aller dans le tout-OFA pour tous les patients, tout le temps, tous les jours, quelle que soit la chirurgie, là, par contre, ça n'a pas de sens. Parce que dans certaines situations, on va créer plus d'effets secondaires que de bénéfices, en fait. Donc, c'est de la balance bénéfice-risque. Et l'OFA, il y a un bénéfice pour certains patients. Il y a encore plein de questions qui ne sont pas répondues, plein d'études qu'on n'a pas. Je ne peux pas vous répondre à tout, mais il faut choisir son anesthésie en fonction de la situation dans laquelle on est. Je pense que c'est la meilleure réponse. Merci beaucoup. Une dernière question dans la salle. Merci pour répondre à ce que vient de dire Hélène. L'OFA, en plus, nous permet de rajouter un point, c'est qu'on va supprimer à l'occurite pour l'intervention. On va le remplacer par plusieurs médicaments. On ne connaît absolument pas l'intégration par la possibilité par la possibilité de l'analyse. Et avec les risques, effectivement, de poids, de synergie, c'est peut-être un intérêt, ou d'antagonisme. Bref, on n'a aucune idée parce que ça n'a jamais été testé. Donc, ça pose quand même des questions. Il y a des associations qui ont été testées en 2 plus 2, mais ce n'est pas du 2 plus 2 qu'on fait, c'est plus 3, plus 4, plus 12. Et ça, ce n'est pas été testé, c'est clair. L'autre chose, et c'est ce qui a été dit à la session d'avant, c'est qu'il faut quand même voir que tous les effets secondaires très délétères qu'on a vus des morts phéniques et les études précédentes de POFA qui montraient un bénéfice très important de l'OFA, ce qui est important de voir, c'est que les groupes contrôles de ces études ne correspondent pas à ce qu'on fait du tout. C'est qu'en fait, dans ces groupes contrôles, ça correspond à ce qu'on fait. Moi, je me souviens, c'était il y a 20 ans, c'est-à-dire on fait une chirurgie avec 100 gamma de suffinta. Bon, ça n'existe plus. Les plus âgés d'entre vous, peut-être qu'ils s'en souviennent. Les plus jeunes, vous ne les avez jamais vus, ça. Aujourd'hui, on fait des doses de morphinique très raisonnées, on fait des faibles doses de morphinique. Et donc, montrer une différence entre 100 gamma et 10 gamma de suffinta, ça a été facile, en fait. C'était facile de faire des papiers parce que, voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à 10 gamma de suffinta sur une chirurgie, où j'exagère un petit peu, mais est-ce qu'on va montrer une différence entre 10 et 0 ? Ça, je ne suis pas sûre. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive à le montrer. Donc, il y a ça aussi. C'est qu'en fait, on est déjà tous dans une culture de faire le moins de morphinique possible en paire opératoire. Il y avait plein de techniques et je ne vais pas vous le refaire. Et donc, il ne faut pas se sentir criminel de faire 10 gamma de suffinta parce que vous n'êtes pas dans les 100 gamma qu'on faisait il y a 15, 20 ans. Merci beaucoup pour ces messages très clairs. Merci. 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 Merci.